Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la nouvelle année, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes aujourd'hui, sujet du jour. On va enfin, pour ceux qui le désiraient, notamment Alexandre Faye sur la chaîne, parler du RDI, le radar du Mirage 2000C. Alors, on va essayer de faire le plus simplement possible un tuto simplifié pour les débutants qui souhaiteraient juste savoir comment se débrouiller avec ce radar. Alors, pour ce faire, on va commencer par un truc très simple. Nous allons aller consulter ce que nous allons appeler la documentation. C'est parti. Donc, pour ce faire, on va aller sur le site internet de Mutspike que j'ai déjà recherché auparavant. Vous voyez, hop, voilà, on va faire ça. Vous tapez Mutspike M2000C et là, vous avez lui. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement. A savoir que sur ce site, qui est le site du Chuck's Guide, que j'ai mal orthographié là, mais c'est pas grave, hop, ça s'écrit comme ça, vous arrivez donc sur la page d'accueil qui est celle-ci. D'accord ? Donc, pour tous ceux qui le désirent, je peux mettre ça en lien dans la description. Sachez juste que le seul truc qui est un peu pénalisant pour nous, c'est que tout est en anglais. Voilà, la documentation ici présente est en anglais. Je ne sais pas s'il y a des traces de documentation en français. Vous voyez, vous avez tous les types de modules, le 14, le 2000, le F-18. Voilà, mais tout est en anglais. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être d'aller consulter le radar. Alors, pour ce faire, il faudra aller dans la partie 8, radar. Ça, c'est un peu le sommaire de la documentation. Vous avez là même sur l'accueil, ici, les mises à jour qui ont été faites. Donc, cette documentation, elle est du 23 décembre 2021, d'accord ? Du 22 et du 23, d'accord ? Donc là, 22 décembre, je ne peux pas être plus à jour pour vous, pour m'appuyer sur les différentes évolutions qui ont été données et permises au module Mirage 2000C dans DCS. Donc, vous allez soit la consulter en ligne, comme je fais là, soit vous le téléchargez. Alors, à télécharger, ça rame un peu moins. Ça va un petit peu plus vite, c'est plus efficace. Qu'en ligne comme ça, bon, après, tout dépend du débit. Logiquement, ça devrait aller fort, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas en haut top au niveau fibre. Bon, bref, si je n'étais pas au Wi-Fi aussi, on n'en serait pas là. Ce n'est pas ça, la question. La question est que, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir la partie radar, la partie 8, car cette vidéo, elle va se découper en plusieurs parties. Alors là, on commence, on introduit, je vous explique dans cette introduction le sommaire un peu de ce qui va se passer. En premier lieu, je vais vous montrer comment on utilise le radar au-delà de la portée visuelle. Donc, en anglais, au-delà de la portée visuelle, ça se dit Beyond Visual Range. Et donc, c'est ce qui veut dire BVR. La plupart des missions d'entraînement du jeu, de DCS, vous avez des missions qui vous sont proposées en BVR, BVR. Alors, donc, comme la plupart du temps, vous serez peut-être amené à évoluer sur des serveurs PVE, peut-être des serveurs PVP où vous démarrez très haut, encore que j'en doute. Vous allez avoir besoin de savoir utiliser votre radar en longue portée, d'accord ? Ça, c'est normal, ça fait partie du déroulé offensif d'une action de faire de la combat Air Patrol, puisque, ne l'oublions pas, Même si le Mirage 2000C est avant tout, que ce soit dans le jeu ou IRL, un intercepteur pur, pour intercepter, il faut quand même savoir utiliser son radar le plus loin possible. Et c'est pour ça que je commencerai ce tuto par tout ce qui concerne le BVR. Je vais vous expliquer comment moi je l'utilise, comment ça s'utilise plutôt même en général, en BVR. Et seulement après, on fera une deuxième partie où là, on va commencer à rentrer dans des combats plus courtes portées. Donc, j'ai tendance à vous dire en dessous de 15-10 nautiques par là, au-dessus de 15-20, ça va, on continue à utiliser le radar comme je vais vous le montrer là. En dessous de 15, voire même 10, parce que maintenant c'est plutôt même en dessous de 10 nautiques, il faut utiliser le radar un peu en mode courte portée. C'est-à-dire là, on va appeler ça, en portée visuelle, ou within visual range en anglais, le WVR. Alors, autre élément aussi très important à noter, pour être certain de bien pouvoir utiliser le radar de la meilleure façon qu'il soit, c'est de vérifier que tous vos binds, donc vos commandes, vous verrez souvent dans DCS, on parle de bind, donc les binds ce sont les commandes, tous vos binds sont bien câblés, que tout va bien. Donc, les commandes ultra nécessaires pour bien manipuler le radar, tout ce qui va être déjà le TDC, voilà. Donc, ce que, en français, on appellerait l'ALIDAD. L'ALIDAD, c'est le TDC, donc vous devez à tout prix le mapper ça, sinon vous n'aurez pas ce qu'il vous faut sous la main pour pouvoir commander votre radar de la manière façon qu'il soit, voilà. Ensuite, deuxièmement, l'autre chose importante à mapper, c'est le Weapon System Command. Donc, ça, c'est votre système d'armes, on va appeler ça comme ça. Tout ce qui est système d'armes, les commandes du système d'armes, donc les commandes liées au radar, à l'utilisation du radar, soit en courte portée ou longue portée. Ensuite, vous avez le toggle STT-TWS, que nous, nous appellerons, vous verrez plus tard dans la vidéo, je le dis, PSID et PSIC, voilà. Voilà, et enfin, ça me paraissait aussi hyper important de vous le ressignifier, c'est une fois que j'ai monté la vidéo, que je m'aperçois que je ne vous l'ai pas mis, et c'est très très important, c'est aussi, sur le OTAS, n'oubliez pas de mapper ça, le radar antenna down, radar antenna up, d'accord ? Ça, ça va vous permettre de commander directement via le OTAS l'élévation de l'antenne, voilà. Souvent, on parle d'élévation de l'antenne, et bien, c'est ça, en fait, l'élévation de l'antenne, c'est cette commande-là, radar antenna down, radar antenna up. Voilà, alors après, si j'ai oublié des choses, je m'en excuse, mais normalement, là, on a fait le tour, on a toutes les commandes qui concernent le radar. Allez, on repart, c'est reparti, on reprend. Donc là, on va aller voir le radar, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, moi, dans les grandes lignes, je vais éviter de vous spammer la tête d'informations superflues et inutiles, pour que vous ne puissiez plus du tout comprendre, en fait, le but de ce tuto. Surtout que là, comme vous pouvez le voir dans la miniature, c'est vraiment un truc destiné au plus, j'ai envie de dire, au moins connaisseur d'entre nous, évidemment. C'est vraiment destiné à vous faire débuter et apprécier le radar, parce qu'effectivement, autant avant, il était simple, vraiment très très simple d'utilisation, autant maintenant, voilà. Voilà, le problème que vous allez rencontrer la plupart du temps, c'est cette multiplication de mouettes, et je comprends que les plus débutants soient démunis face au nombre de mouettes qui peuvent être amenées à croiser sur leur VTB. Alors, pourquoi il y en a autant ? Ce qui se passe maintenant, c'est, la plupart du temps, vous vous trouvez avec votre radar ouvert à 60 degrés, ok, et sur 4 lignes. Donc on est là, 4 lignes, le radar, il va vous faire ça, 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 et il revient, hop, 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 ce qui se passe, c'est que votre radar, c'est une poêle à frire qui émet des ondes, d'accord ? Ces ondes, lorsqu'elles rencontrent un écho en face, elles sont réfléchies, et elles reviennent vers votre antenne. Et à l'intérieur, il y a un petit ordinateur qui traite tout le signal qui revient au niveau de l'antenne, d'accord ? Vous avez une partie émission, elle émet des ondes, voilà, c'est pas le problème, elle les émet vers l'avant, en fonction de votre, on va dire, vous voyez, de votre élévation d'antenne, etc., voilà, ça va émettre d'une certaine façon, en général, le cône d'émission radar du Mirage 2000C dans DCS, voilà, il est plutôt, on va dire, si on prend le schéma qui est en dessous, comme ça, voilà. Quand vous êtes en 4 lignes, vous ne scannez que sur la partie jaune, d'accord ? Ou 4 barres, 4 lignes, 4 barres, c'est pareil, hein, on s'est compris. Ici, là, vous avez l'interrupteur, je vous le montrera après en jeu. Forcément, quand on est en 4 barres, l'antenne, elle fait des allers-retours, donc comme ceci, là, hein, si en plus on prend l'exemple 60 degrés, c'est parfait. 4 barres, 60 degrés, à un moment donné, en fait, votre signal va partir, même si votre signal, il est très loin, il va se perdre dans la nature, il ne reviendra jamais à l'antenne, d'accord ? Au contraire, par exemple, d'un azimut 15 degrés sur une seule ligne, où là, votre radar, il va scanner tout le temps la même ligne, donc il va émettre des ondes, mais forcément, s'il y a des échos qui sont relativement loin, à un moment donné, ces échos vont revenir, et vont pouvoir être traités par le radar. Il va pouvoir vous les afficher dans la VTB. Mais en gros, voilà, hein, ce qui se passe, quand on est en longue portée, en longue distance, il ne faut pas rester en 4 barres. Le premier truc à faire, en BVR, et même de toute façon, vous verrez, hein, la plupart du temps, on n'est jamais en 4 barres, en fait. Moi, personnellement, en tout cas, je suis hyper rarement en 4 barres, ça ne m'arrive pas. Peut-être dans des trucs en dessous de 20 nautiques, où là, ouais, je vais mettre du 4 barres, mais même en dessous de 20 nautiques, le radar ne voit pas grand-chose quand on se met en 4 lignes. Donc je reste tout le temps en 2 lignes, en 2 lignes, en 2 lignes, et je joue avec mon élévation d'antenne. Le mieux, c'est ça, c'est vous faites 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes, voilà. Et, alors, en 2 lignes, il va mieux capter. Mais, vous serez amené, quand même, à, parfois, alors, je ne sais plus dans quel exemple c'est, ça doit être celui-ci, vous serez amené à avoir 2 mouettes comme ça. Là, d'ailleurs, typiquement, on est en 2 lignes, vous le voyez. Et, en fait, sur le scan du haut, non, du bas, pardon, sur celui-là, vous voyez, là, non, ça, c'est scan du haut, et ça, c'est scan du bas, puisque, forcément, les mouettes sont vers nous. Eh bien, sur les 2 lignes, il voit un contact radar à chaque fois qu'il scan sur une des 2 lignes. Sauf que ça, en fait, typiquement, c'est un seul et même contact radar, ok ? Contrairement à celui-ci, là, là, ici, là, où ça pourrait très bien être 2 contacts radars différents. Juste parce qu'en fait, ici, vous avez, en closing speed, donc la vitesse de rapprochement en nombre de MAC, vous n'avez pas la même. Si c'était le même contact, forcément, il devrait avoir exactement la même vitesse de rapprochement. Normalement, hein. Voilà. Donc là, pour bien faire, déjà, pour commencer, je vais vous le montrer après, il faut scanner sur 2 lignes, ok ? 2 lignes, et autre chose, que je vais vous montrer tout de suite, avec l'échéma, ce sera beaucoup plus clair, simple et limpide. Et tout ceci, hein, vous pouvez le retrouver sur le site Mutspike, j'insiste. Quand vous êtes en 30 degrés, votre radar, forcément, il va mettre moins de temps à parcourir cette distance en scannant que celle-ci. Donc, qui dit moins de distance à parcourir, dit plus d'ondes envoyées au même endroit et plus de chances de réfléchir ces ondes à cet endroit. Vous voyez ? Est-ce que je suis assez clair avec vous ? Oui, je l'espère. Donc, eh bien, pour vous le montrer, je vais aller en jeu. On va commencer par le BVR, et après, on reviendra sur la documentation pour parler du WVR, ou en portée visuelle, on va dire portée visuelle, on va dire à portée de moins de 10 nautiques. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti, on y va, on y go. Bien, nous, voilà en jeu. Pause active, en marche, pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, je suis resté sur des réglages radar standards. C'est-à-dire que je suis en 4 lignes. OK ? Ce qu'on voit sur la VTB, on va zoomer, comme ça, vous verrez mieux. Sur nos 4 lignes, c'est qu'on a des mouettes de partout. D'accord ? Et regardez, si je vous montre ça, là, ici, de temps en temps, vous verrez que nos contacts sont vachement espacés. Ce qui nous donne l'illusion de n'avoir, d'avoir, pardon, plusieurs contacts radar. Alors qu'en réalité, ici, bon, moi je le sais, évidemment, puisque c'est une mission que j'ai édité moi-même, ici, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Sur ce genre de mission, pour vous le montrer, il n'y a rien à cacher, nous avons un ravitailleur et un AWACS rouge qui sont là. D'accord ? Donc même après, typiquement, ce que je peux faire, c'est que je vais m'éloigner pour vous montrer que, en BVR, avec des réglages comme ça, on n'a rien, en fait. On n'a rien. Il n'y a rien qui ressort. Parce que là, on est à... Allez, ils sont à 45 nautiques, à peu près. Entre 40 et 50 nautiques d'espacement. Donc en 4 lignes, vu que c'est des grosses cibles, on arrive à avoir déjà quelque chose. Vous voyez ? Ça vous montre un peu les performances du radar. Donc on va s'éloigner. Je vais revenir plutôt vers Sukumi, etc. Prendre de la distance, rester toujours en altitude et puis vous allez voir que pour les avoir plus tôt, même plus tôt vers la... Là, on va faire une vingtaine de nautiques. Si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine de nautiques, ça va faire... Ouais, c'est ça. On va se retrouver sur la frontière. Et puis je vais vous montrer ça. Quand on ferme un peu l'ouverture du radar et qu'on met en deux lignes, on a aussi de la chance de pouvoir les capter. OK ? C'est parti, on y va. Je vous montre ça vite fait. Là, je m'y place et je vous reprends. Bien. Maintenant qu'on s'est bien rééloigné et qu'on s'est bien mis en conf, on va dire longue distance, entre guillemets, je vous montre, hein ? Vous voyez ? Là, on va dire, le premier contact, il est à 72 nautiques. OK ? 72 nautiques et c'est un tanker. Ah ? D'accord ? Je vous montre ça. Pourquoi ? Parce qu'un tanker, je suis censé, 72 nautiques, donc si on bouge la lidade et qu'on se met sur la position qu'il est censé occuper, c'est-à-dire à peu près par ici, 72 nautiques, c'est là. On est censé avoir quelque chose ici et là, vous voyez qu'on n'a rien à part des espèces de mouettes de partout, fantômes, qui nous empêchent de travailler correctement. D'accord ? Tout ça, c'est des faux plots, ça ne va pas. Donc, pour se faire, je vous remontre, au cas où, vous voyez, là, il y a des faux plots, ça ne va pas. On ne peut pas travailler comme ça, ce n'est pas possible. OK ? Donc là, on est bien en 4 barres, 60 degrés. Donc, on va faire le test, je vous fais le test en direct, je ne triche pas, je tiens à vous le préciser, je n'ai pas regardé si là, ça allait fonctionner comme je le fais d'habitude. L'avantage qu'on a là, comme d'ailleurs, tiens, vous voyez, là, il capte la wax. Alors, on a du bol, il capte la wax. Bon, après, un wax, ça émet des ondes. Donc, forcément, le radar, il va traiter ses ondes comme des ondes qu'il a reçues lui-même alors que ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, il perd le contact. Il ne le garde pas. Il ne voit pas les contacts en tant que Psyd. D'accord ? Car oui, on va dès à présent aussi parler de Psyd et de Psyc. Ce sera plus clair pour tout le monde parce que ça, je ne l'ai pas introduit en faisant cette vidéo mais le Psyd, c'est la poursuite sur information discontinue. C'est-à-dire que votre radar continue à balayer mais vous lui avez demandé d'établir le contact privilégié avec une cible. D'accord ? Ça, ce sera le Psyd. C'est-à-dire qu'il va continuer à scanner et à vous montrer ce qu'il y a autour de la cible que vous avez désignée. Mais cette cible, vous ne l'avez pas encore loquée. D'accord ? Après, on ira voir dans les commandes comment ça se passe. Donc là, maintenant, on va passer en deux lignes. Là. Donc ici, vous voyez, les commandes radar, elles sont ici. Donc là, on a le mode de ligne et là, on a le balayage à 30 degrés. Donc on va se mettre à 30 degrés et deux lignes et on va rester pour l'instant en HFR. Je parlerai du mode entrelacé et BFR une autre fois. Là, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. D'accord ? Et là, vous voyez, je vais même aller plus loin. Notre radar, il balaye entre 9000 et 45000 pieds. D'accord ? Personnellement, moi, je trouve que ça fait encore trop haut. Ça ne va pas. Parce que là, on est vraiment dans une portée où les ondes radar vont être perdues et le radar ne va pas pouvoir les recapter. Ce n'est pas possible. Enfin, ça va être beaucoup plus difficile. Vous voyez, là, il voit la wax. Hop, il vient d'apparaître. Il vient de disparaître. Pourquoi je sais que c'est la wax ? Par rapport à la vitesse de rapprochement. Déjà, ça, ça vous donne un ordre d'idée. Vous voyez là, le 0,6. Non, 0,6, ce n'est pas bon. Par contre, 1,6, 1,5, c'est une bonne vitesse de rapprochement qui est plausible par rapport à ma vitesse actuelle. Oui, même si je suis en pose active, en pose active, on simule votre vitesse. D'accord ? Voilà. Bon, là, on ne voit pas encore le tanker, ce n'est pas grave. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de passer en une ligne et à 15 degrés. Là, à 15 degrés, par là, je suis censé avoir un tanker. Ok ? On va baisser un petit peu l'élévation d'antenne puisque... On va même la remonter un peu. Voilà. D'un cran. Vous voyez ? Alors, il capte encore des signaux fantômes. C'est normal. Ça peut arriver. Mais vous voyez, les signaux fantômes, ils restent vachement moins longtemps. Bon, on va reprendre l'exemple de la wax parce que... L'exemple-là, ce n'est pas forcément le meilleur. Non. Allez, on va augmenter la portée pour voir peut-être se rapprocher. Hop. Ouais, on va se rapprocher pour que l'exemple soit encore plus parlant parce que là, on est encore trop loin. D'accord ? Il ne manque pas grand-chose, mais on est encore trop loin. Je vais me remettre dans les mêmes confs que d'habitude, c'est-à-dire deux lignes et... 30 degrés de balayage et vous allez comprendre. Parce que là, il a capté un truc que c'était peut-être ça mais ce n'est même pas sûr. On va avancer vers les deux gros porteurs parce que c'est des avions gros porteurs. On va rester vers Mach 09, ce sera pas mal. Non. Hop. Bien, vous voyez, je vois ce qui réapparaît là, ici. Donc là, si je fais ça, le radar n'est pas encore capable à... Ça y est, il est capable de me dire là, j'ai vu quelque chose. Vous voyez ? Et puis finalement, il ne voit plus. C'est pas grave, on va essayer en une ligne et 15 degrés. Il va rafleuréchir plus vite et il va mieux y arriver. Et si on regarde par rapport au RWR, ici, lui, le RWR, il capte bien le signal d'un avoixin. Mais le radar, lui, il ne sait pas encore me dire exactement ce qu'il voit. Voilà, on a encore un poil trop loin, en fait. Et puis bon, en fonction de l'apparence aussi de la cible, le radar, il ne va pas vous afficher forcément les bonnes choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, si je prends l'exemple sur la vue F10 de mon avoix, typiquement, il est en train de tourner cold par rapport à... par rapport, on va dire, à moi, à ma position. donc le radar, il a plus de mal à capter son signal que quand il tourne hot. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on recate le signal de cet avoix, c'est quand l'avax revient vers moi. Parce que là, forcément, le radar a vraiment moins de mal de voir les ondes radar qui sont réflétées, réfléchies, pardon, les ondes radar réfléchies sur une cible qui se rapproche de vous, forcément. Quand c'est comme ça, en travers, par rapport à ma direction ou même en fuyant, le radar a beaucoup plus de mal à voir le signal radar, à voir l'onde réfléchie, pardon. Donc là, forcément, on est un peu plus près. Il voit quelque chose et vous avez vu comme on est sur une ligne. On va l'amener dessus et là, voilà, il est là. Donc là, on est en ce qu'on appelle en CID. Alors, je remets la pose active. Excusez-moi. Pose active on, c'est bon, on y est. Je vais aller dans les commandes. Je vous fais la vidéo en live, comme ça, comme moi, je ferai un, comment dire, entre guillemets, une interception en jeu. Donc, quand j'ai amené mon TDC, d'accord, parce que c'est de ça qu'on parle, la LIDAD, sur le contact radar qui est ici, j'ai appuyé sur TDC Depress, Lock Target, ok ? Alors, ça s'appelle Lock Target, mais à proprement parler, c'est pas un vrai lock. Là, en fait, vous dites à votre radar, regarde là ce que tu vois, et le radar, lui, quand il vous met cette symbologie, il vous dit, ça y est, j'ai trouvé ça, je continue à scanner autour de la zone que tu m'as demandé, donc là, en une ligne et 15 degrés, mais je te garde ça en mémoire, je le surveille, je le mets dans un coin, voilà. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et là, à 59 nautiques, on a un AWACS qui est en train de tourner hot sur nous, entre guillemets, un AWACS hot, ça va, on craint pas grand chose, et donc là, on le voit qui se rapproche de nous, ok ? donc là, pour l'instant, ça, c'est pour vous montrer le Psyd. Maintenant, à un moment donné, donc là, on va passer en mode, entre guillemets, combat, au niveau de la VTH, donc on va passer en mode 530, là, vous voyez votre rond qui clignotait, vous avez la petite mouche, le petit carré, qui à un moment donné, va vous dire, vite, passe en Psyc, ok, alors je passe en Psyc, et là, on est en Psyc, et il vous dit, oh mon petit, attends, je le garde en mémoire, parce que là, je suis en train de perdre le lock, c'est comme ça que ça se passe, quand on est loin, voilà, donc là, il le garde en mémoire, le radar, pour que l'antenne continue de scanner loin, vous voyez, 58 nautiques, en fait, mais magiques, ils ont déjà loqué, donc là, pour pas être embêté avec le Tone, on va faire ça et ça, excusez-moi pour l'image tremblante, mais c'est ça, voilà, donc là, on est en poursuite sur information continue, en Psyc, si vous voulez une analogie, si vous faites de l'avion américain, Psyde, ça va être le TWS, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va chercher à regarder autour de votre cible que vous avez désignée sur votre VTB, et pas, pas, comment dire, perdre le signal de cette cible, par contre, à un moment donné, quand votre adversaire va passer flanking, ce qu'on va dire, qu'il passe dans le notch, c'est comme ça que ça s'appelle, quand il va typiquement passer, on va dire, à 90 degrés de votre émission d'antenne, là, ça va faire un angle droit et le radar, lui, il n'arrivera pas à capter le retour radar de cette cible. Donc, ce qui a été implémenté dans le RDI, et ça, c'est plutôt pas mal, c'est que le RDI, lui, maintenant, il mémorise les dernières positions connues quand il a tendance à perdre le lock, et résultat, pour être sûr de bien garder sa cible en lock, il va mémoriser, il va continuer à émettre à blinde sur votre cible qui est là et il va récupérer à un moment donné le lock et dès qu'il va récupérer le lock, bon, là, le petit M que vous voyez des fois s'afficher dans le rond, il va s'effacer de lui-même. C'est bien fait, donc voilà, en gros, en BVR, ce que vous allez devoir savoir faire avec votre radar, c'est ça, c'est passer en Psyd. L'autre truc maintenant, tant qu'on est en BVR, et ça, ça vaudra à la rigueur pour toutes les phases de combat, c'est de, par exemple, là, vous voyez, on n'a pas le Psyd barré, tout à l'heure, on l'avait, ça voulait dire qu'il nous déconseille fortement de passer en, entre guillemets, TWS, ou poursuite sur information discontinue, à un moment donné où on risque de perdre le lock. Regardez, là, on va être à 85 degrés, hop, il nous dit 180, il mémorise, et il va récupérer le lock. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, 110 degrés, il récupère le lock, tout va bien, ok ? Donc là, on va peut-être pouvoir repasser en Psyd. Bah, pour repasser en Psyd, c'est toujours pareil, ça va être la même commande, ça va être cette commande-ci, c'est ce toggle, d'accord ? Pour passer en Psyc ou en Psyd. Et à chaque fois que vous l'activez, bah, en fonction, soit vous repassez comme ceci, voilà, et là, en fait, votre radar va scanner les environs que vous lui avez demandé de scanner, donc 15, 30 degrés, une ligne, deux lignes, etc. et si vous repassez en Psyc, pouf, voilà, vous reloquez votre cible. Maintenant, je sais aussi que la question que vont faire certains, et là, on va attendre que le A50 retourne hot pour vous le montrer, c'est comment complètement enlever ce lock et aller voir autre chose ailleurs. On va accélérer un petit peu. Allez, c'est parti. Vas-y, tourne, 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 tourne. Allez, là, il est dans le notch. Voilà, on va le récupérer. Voilà, on le récupère. Bon, là, on est en Psyc, ok. Eh bien là, pour perdre le lock, je vous montre la touche d'abord, puis je vais l'utiliser ensuite, vous allez voir. Ça me permettra, moi aussi, de garder contact radar sur ma VTP avec le bandit. C'est ce bouton, le... Non, pas celui-là, ça c'était des silètes, c'est un vieux réflexe. Ce bouton, là, le Weapon System Command Depress, celui-ci, il va vous permettre de vous effacer complètement d'un lock, ok. Quelle que soit la situation, vous verrez plus tard dans d'autres modes quand on utilise le radar, par exemple, quand le radar perd de lui-même aussi le lock et que vous avez déjà tiré un 530, automatiquement, il aura tendance à passer en ce qu'on appelle en mode flood, c'est-à-dire en mode illumination. C'est-à-dire qu'il y aura un petit rond qui va apparaître et qui va vous dire où est-ce que le radar éclaire. Il faudra aller éclairer la cible, etc. pour continuer à guider le missile malgré la perte de locks. Mais ça, c'est un mode compliqué, même moi, je n'arrive pas encore à l'utiliser. Ça, ce n'est pas ce qu'on verra aujourd'hui. On verra ça beaucoup plus tard quand je serai déjà un peu plus velu sur l'affaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Il faudra aller voir des gens qui maîtrisent et vous verrez, c'est un mode de ouf. Après, en plus, c'est un mode, voilà, celui-là, pour l'avoir, bref. Parenthèse fermée. Donc là, il nous faut le Weapon System Command Depress. Je vais l'activer. Weapon System Command Depress. Regardez. Tac. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, en Weapon System Command Depress, on repasse en scan normal et en fait, le radar de lui-même va enregistrer la dernière piste connue en jaune, la piste fantôme, que votre radar avait. D'accord ? Donc pour lui, il avait un plot bandit ou ami, ça marche aussi, qui s'y dirigeait dans cette direction, voilà, et qui était à peu près à cette altitude. Sauf que vous voyez, moi, mon plot, là, il continue à évoluer ici. Donc, c'est bien les pistes fantômes pour essayer d'aller récupérer sur la dernière position connue un lock ou quelque chose et vous voyez que ça ne fait pas tout, en fait, parce que là, en fait, le radar, lui, ce qu'il voit, c'est ici. Ok ? Allez, on rase ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller se rapprocher. On va se rapprocher et puis on va le faire en mode, comment je pourrais vous expliquer ? En mode, voilà, c'est la guerre, je vais lui tirer dessus à Stavax. On l'intercepte. Voilà, comme ça, ce sera plus simple, ce sera plus parlant pour tout le monde. Allez, go. On y va. Je ne vais pas vous faire l'affront de m'aider de la carte, quand même, ce ne serait pas cool. Par contre, ce que je vais faire, je vais monter. Moi, ce que je veux, c'est donner de l'allonge à mon missile. Tac. Ou pas, d'ailleurs, on ne va peut-être pas forcément tirer. Hop, normalement, il est dans nos 12 heures. Parce qu'au RWR, j'ai déjà quelque chose, que je viens de reperdre, mais ce n'est pas grave. Hop, Mach 08, quelque chose, voilà. Là, il me conseille de le mettre en psych. Je le mets en psych. Hop, je le lock. Les autres choses à savoir en BVR pour les plus noob d'entre vous, c'est tout ça, la ligne du haut. Donc ça, c'est sa vitesse de rapprochement en Mach. Ça, c'est sa direction à votre cible. D'accord, bandit, allié ou ennemi, d'accord ? La piste radar, là, elle a un cap 018, à peu près 019. En vitesse de rapprochement, on est à peu près là. Alors, ça dit un peu de la merde et ça fait un peu n'importe quoi parce qu'on est dans le notch de notre cible. Je suis en train de percuter que ça se trouve, je vous dis des bêtises. Ah non. Ensuite, quand vous en êtes là, que vous avez eu ça, donc là, il mémorise. La mouche, il faut essayer de la suivre parce que quand il est en mémorisation, en fait, il essaie de vous sortir le plus vite possible d'une situation où vous allez perdre le lock. Comprenez-vous ? Tant bien que mal, il faut essayer de se forcer à suivre cette petite mouche. Après, sur des cibles un peu grosses, c'est pas tellement gênant. On peut se permettre de rester comme ça, par exemple. Parce que dans tous les cas, on sait qu'elles vont rester. Bon, là, je mets pause. Pourquoi ? Pour montrer aux plus débutants d'entre vous ce qui se passe au niveau symbologie VTH. En fait, ce que vous allez avoir, là, ici, c'est la barre, la ligne de portée du 530. D'accord ? Vous avez un premier trait, ici, un petit, qui vous dit que là, vous êtes à portée maximale du missile. D'accord ? Ensuite, vous avez un deuxième gros trait, ici, qui est la portée maximale dans laquelle une cible même manœuvrante ne pourra pas s'évader du missile. Bien entendu, c'est théorique. Il faut le prendre avec des pincettes. Il y arrive parfois que des chasseurs qui font une bonne manœuvre en face de vous, malgré que vous ayez fait votre tir ici, arrivent à esquiver le missile, sans problème. C'est normal. Mais déjà, ça vous donne une indication sur la portée. Vous avez d'autres vidéos qui ont été déjà tournées sur le sujet, qui vous montrent qu'avec le 2000, maintenant, on va haut et vite, c'est-à-dire qu'on passe le MAC et qu'on est au niveau 450. Le missile peut avoir une portée, là, on aurait pu tirer, typiquement, si on était très très haut. Puisqu'on a déjà fait faire la moitié du trajet de ce que ferait le missile en avion. Voilà. En gros. Pour vous donner un ordre d'idée pour les plus débutants. OK ? Je sais que je me répète souvent, les plus débutants, machin et tout, mais bon, sur DCS, il n'y a pas que de l'ingénieur en informatique ou du professionnel du pilotage de chasse. Il y a aussi des gens qui sont là pour s'amuser et qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe et qui aimeraient bien avoir juste des conseils. Je ne sais pas pourquoi je clique, ça ne sert à rien. Donc voilà. En gros. Parce que là, si je tirais mon missile, il partirait vers le haut à portée max. Il ferait ce qu'on appelle un loft. C'est ça un loft. Un loft, c'est l'action de faire partir vers le haut votre munition. On peut bombarder en loft par exemple. Si vous bombardez en très basse altitude, que vous montez le nez au dernier moment et puis que vous attendez le signal dans la VTH pour tirer votre bombe, votre bombe, elle va faire un arc de cercle comme ça et puis elle va aller sur la cible. Ça s'appelle un loft. Voilà. C'est ça en fait. Donc typiquement, voilà, en BVR, ce que ça donne, le radar du 2 billet. Il n'y a pas plus simple que ça. Je répète, on ne scanne pas en quatre lignes ni rien. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Vous voyez, même là, je me rapproche, je suis toujours en une ligne. Je pourrais passer en deux lignes. Ce serait très bien aussi. Je ne perdrais pas le lock. Ce n'est pas ça la question. D'ailleurs, hop, on va même le faire tout de suite. Pourquoi ? Pour vous montrer que là, bon, ça ne change rien. Donc là, on est repassé en Psyde. D'accord ? Mais je ne perds pas le lock. Je suis en Psyde et je ne perds pas le lock. Là, je vais repasser en Psyque pour rester sur lui. Puis vous le voyez, on le voit très bien là-bas, en train de faire son pattern. ça fonctionne très bien. Bon là, ça clignote pour me dire attention, il va passer flanking. Voilà. À 25 nautiques. En gros, c'est ça. On va s'approcher de la cible et on va passer dans ce qui s'appelle le combat rapproché. OK ? Car ce qui se passe, pour mon cas en tout cas, c'est... Là, je reprends ce cas-là. Il est à 25 nautiques. D'accord ? Donc, il est loin. Hop, je peux même diminuer mon range. Ça ne sert à rien que j'aille plus loin que 40 nautiques. Et même après, vous verrez, de toute façon, le range, il va diminuer tout seul quand on va passer dans des modes, on va dire, entre guillemets, de combat. OK ? Donc, on va passer dans les modes, on va dire, de combat rapproché. Ce qui se passe, c'est que là, on était en mode où on balaye et tout. Voilà, machin. ici, vous avez dans la doc des trucs qui vous expliquent très bien, mais en anglais, en quoi ça consiste, l'effet Doppler et tout sur un radar. Bon, bref, là, ce n'est pas la question. Nous, ce qui nous intéresse après, en courte portée, c'est de vous montrer que, en fait, le radar, tiens, je vais vous le montrer avec le schéma. Quand on lui dit, tu te mets en ce qu'on appelle, entre guillemets, boresight, il va se mettre tout droit. Là, il va scanner la zone rouge, là, il ne va même pas scanner, en fait, il va émettre ici. Donc, il va émettre sur 3 degrés. Et en azimuth, je crois que c'est 3 degrés aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 3 degrés. L'antenne, en fait, vous voyez, elle émet sur 3 degrés. Et donc, si vous émettez, là, sur des cibles qui sont à moins de 10 nautiques de vous, forcément, le radar, il va les capter dès qu'elles vont passer devant. Donc, en fait, typiquement, on va aller les chercher dans la doc, je ne sais pas s'ils sont décrits. Donc, c'est ça. L'auto-acquisition VTH, en fait, le mode SVI, d'accord ? Spiral Viseur Scan. Ce qui va se passer dans ce mode, c'est que votre radar, il va émettre là-dedans, dans cette espèce de rond. Il va faire ça, hop, 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 et il va revenir. Hop, il va, et il va revenir. Et tout ce qui va se passer, comme contact radar à moins de 10 nautiques dans cette zone, va être loqué automatiquement. C'est pour ça que je vous disais qu'en longue portée, là, on est en psy, on garde le lock, mais dès qu'on va se rapprocher, ce qui arrive la plupart du temps avec, par exemple, vous faites du 1 contre 2 sur des patrouilles d'avion, vous vous retrouvez typiquement dans ce cas-là. Vous vous retrouvez à détruire le premier en BVR, et puis le deuxième, lui, il avance, il avance vers vous, et vous vous retrouvez avec un avion ennemi qui est encore à moins de 10 nautiques de vous. C'est juste pour vous montrer sur Stawax, on verra après si on a le temps avec un chasseur. Mais avec Stawax, on peut même se défaire du lock, si on veut. On va se rapprocher, ok ? Voilà. Là, je suis allé un poil vite, mais... On va se mettre bien. On va se mettre... Alors, son pattern, il est là. On va dire qu'on va se mettre comme ça. Voilà. On va se mettre level. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Je remets la place active. En plus, là, je crois que ça va être très parlant. Parce que là, vous voyez, il fait son rond. Jusque là, rien d'anormal. C'est pas ça le problème. On est toujours avec nos 152 et tout. Bon là, le radar, il voit quand même quelque chose. Mais le problème, c'est que quand on est dans des portées aussi courtes contre des chasseurs, on peut pas se permettre de faire du travail radar et de regarder ce qui se passe dehors. Pour ce faire, notre cher petit 2000C a été très très bien conçu. Comme la plupart des avions de chasse. D'ailleurs, le F-16, tout ça, F-14, vous avez des modes coup de portée qui marchent très bien aussi. C'est pas ça la question. C'est que là, nous avons plusieurs commandes. Vous avez SystemCommandAfter et SystemCommandForward. Donc, que je dise pas de bêtises. Il y en a un. C'est pour, voilà, le Forward. C'est pour tout ce qui est, donc, Forward, c'est pour tout ce qui est Boresight et SVI. Donc là, si je me mets en SVI, voilà, il va faire son petit scan dans le rond qui est ici. Et normalement, au miracle, donc là, vous le voyez, on va faire le race de la piste fantôme, elle sert à rien dans ce cas-là. Il devrait se produire un truc magique quand notre cher A50 va passer dans cette zone. Sauf s'il est au-delà des 10 nautiques. S'il est au-delà des 10 nautiques, ce qui ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, dans son cercle, ça ne fonctionnera pas. On va accélérer un peu la chose. Ouais, 17 nautiques, vous voyez, 13 nautiques. 13 nautiques, et attention, voilà, bim, là, je suis en courte portée, il est à 9 nautiques 5, j'ai une solution de tir, je suis en rapproché, vous voyez. Si ça, ce n'est pas beautiful, moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, vous avez d'autres modes, par exemple, là, c'est par rapport au 530, le SVI, c'est ce qu'on a, d'accord ? Vous ne l'aurez pas avec le magique, par exemple. Par contre, quand vous allez sélectionner votre armement magique, donc je rappelle, là, l'armement magique, c'est cette touche-là, le CNM magique, c'est normalement mappé sur le OTAS, comme catégorie, vous avez le canon et le magique, ok ? Et après, vous avez neutral. C'est un interrupteur 3 positions IRL, sur la manette des gaz. D'un côté, vous sélectionnez les magiques, de l'autre, vous sélectionnez le canon. Quand vous le remettez à plat, donc au neutre, vous êtes en neutral. Ok ? Voilà. Donc, si je sélectionne mes magiques, hop ! Bon, ben, forcément, là, j'ai toujours mon luck radar, mais je ne suis pas à portée de magique. Puis, en plus, ils ne sont pas allumés. Donc, je vais démarrer mes magiques pour vous montrer. Je vais les laisser préchauffer et puis après, vous allez voir. Hop ! Ben, le magique, il capte quelque chose, vous voyez ? Avec le radar, en plus. Alors, on ne sait pas d'effet du luck aussi. Oui, tiens, on va s'en défaire. Hop ! Bon, là, le magique, il capte toujours. Mais en fait, votre système command forward, vous avez toujours le board site et vous avez la barre là. Ça, c'est le scan vertical. Alors, vous ne pouvez pas, le scan vertical, lui faire changer son altitude de balayage. Il scan sur toute la verticalité des sacs. 55 degrés que vous offre le radar. Et là, quand vous avez le triangle, vous êtes accroché magique et radar. Voyez ? Tout simplement. Il n'y a pas plus bête que ça. Au niveau magique, c'est tout con. Voilà. Alors, il y a d'autres modes avec le magique au niveau, comment dire, lock, qui vous permettent aussi d'avoir un visuel sur votre cible plus facilement. C'est d'ailleurs, moi, je m'en sers vachement maintenant pour m'aider. C'est-à-dire que quand j'arrive en BVR, des fois, pour être sûr que si jamais le radar ne voit pas, je me mets comme ça. Alors, MAV, ça veut dire vertical. C'est-à-dire que le magique regarde au niveau vertical s'il voit quelque chose. Mais il scanne. Et il scanne. Et des fois, le magique voit des choses avant le radar. C'est possible. Surtout sur des petits chasseurs. Voilà. Donc là, on a toujours le lock, etc. On se défait du lock. Hop, on rase ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce que lui, il sonne tout le temps. Rien. Alors, le after, ça, c'est le balayage horizontal en azimuth. Et là, vous pouvez, si je ne dis pas de bêtises, jouer avec l'élévation d'antenne. Voilà. Ça vous dit, horizontalement, dans quelle zone regarder. Personnellement, ce n'est pas un mode que j'affectionne beaucoup et que je l'utilise. Voilà. Donc là, je suis repassé en 530, en mode BAH, et je crois qu'il y a le BA2. Et le BA2, forcément, il va scanner horizontalement sur une zone de 3 degrés qui est symbolisée dans la VTH pour vous dire dans quelle zone regarder. Mais toujours en mode courte portée, à moins 10 nautiques. Voilà. Vous allez voir que ça marche aussi. Voilà, les amis, comment utiliser le radar de manière efficace. hop, BAH, il l'a. Comment scanner, utiliser le radar de manière efficace. Allez, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer ça en vrai contre un MiG-21 en plus. Petite cible. Allez, on se retrouve tout de suite en combat. Allez, c'est parti. on va activer notre patrouille de MiG-21. Bon, on va en activer qu'un seul. et on va en activer de M-21. Bon, M-21. Ouais, vous voyez, même la Wax, hop, même la Wax ne voit rien. Alors, tchoc. Tac, tac, tac. C'est ce qu'on voit là. 46 nautiques. Donc, l'ennemi, là, actuellement, il est à Mach 1-1 de vitesse de rapprochement. Il est au cap 207 et on a 1160 nœuds de vitesse de rapprochement. Il est Angel 33. Donc, il monte, il grimpe, il fait comme moi, en fait, il me copie. Dans ce genre de combat, celui qui est le plus haut, en général, c'est celui qui gagne. Le but, c'est d'essayer de rester supersonique aussi. Allez, mon 530, il log déjà. Là, je peux déjà tirer si je veux. D'ailleurs, pour vous le montrer, c'est ce que je vais faire. Fox 1. C'est parti. Allez, on réduit et on cranque. On regarde en bas ce qui se passe au niveau VTB. Donc, il vous reste 13 secondes d'autonomie de batterie. Peut-être même avant impact, mais en général, c'est plutôt l'autonomie de la batterie. Là, il est en train de nother. Et bim, vous voyez. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va perdre le lock volontairement de celui-là. On va en déclencher un deuxième, tout de suite, pour vous montrer un peu maintenant le combat aérien rapproché. C'est parti. On va faire le ménage un peu dans la VTB. Et maintenant, il est là. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer l'exemple de la cour de portée moins de 10 nautiques, c'est que je vais descendre. On va descendre. Et pour l'instant, je vais essayer de... Comment dire ? De garder un semblant de contact avec lui. Pour l'instant, je ne le lock pas. Ça ne sert à rien, il vient vers moi, donc si tout va bien, je ne vais pas perdre le lock. Il est à 20 nautiques. Ok. Après, il faudra regarder, ça risque d'être assez rapide. Mac 1.7 de vitesse de rapprochement. Lui, il est à Mac 0.7, 0.8. Comme moi, en fait. Il est au 220. Il est à 14 nautiques. Tire, oui. Mais si je veux... 10 nautiques. Je passe en mode SVI. Je me mets face à lui et là, bim. Vous voyez ? Radar, il a loocké automatiquement. Et là, Fox 1. Je ne perds pas de temps. Je tire tout de suite parce que lui, il va vouloir me balancer un Fox 2. Vous voyez là ? Ah. Là, on vient de voir, il vient de... Il vient de balancer des flares. Et Fox 2. Voilà. Alors moi aussi, j'ai flairé au cas où. Mais en gros, c'est ça. Voilà. J'espère que j'ai été assez explicite avec vous. Que tout est clair pour vous, en tout cas, dans mes explications. Mais en gros, voilà comment utiliser le radar. Après, c'est une gestuelle, c'est un entraînement. Voilà. Là, vous voyez, je reviens en BVA. Un truc aussi, putain, j'allais oublier, et ça, c'est super important. Quand vous perdez le lock de votre cible, alors on va faire un RTB, entre guillemets. Je ne vais pas réellement retourner à la base, mais on va se diriger vers notre camp. Là, ce que vous voyez en VTB, typiquement, vous avez donc la distance à laquelle votre TDC se trouve. Vous avez toujours votre nombre de barres sur lesquelles votre radar scanne, mais le problème, c'est que là, l'antenne, elle a gardé en mémoire la dernière position connue qu'elle avait. En gros, là, elle est en train de scanner à 239 000 pieds et 205 000 pieds, ce qui est complètement inutile. On n'est pas en train d'essayer d'accrocher un satellite. Donc, il faut penser, quand vous avez fait un combat pour court porté, à revenir au neutre avec votre élévation d'antenne. Voilà. Ça, c'est très important, les amis. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Sauf si, bien entendu, vous revenez dans des modes courte portée. Voilà. Là, je me mets en BH ou en Boresight. Effectivement, en Boresight, je n'aurai pas ce problème. Vous voyez ? Là, à Boresight, vous voyez, mon radar, il est droit comme un I. Il est mis dans cette direction et tout ce qui va aller dans le rond sera loqué. Autre point aussi important que j'allais oublier, tant que j'y suis, je n'oublie pas. À quoi sert le Boresight et à quoi ça sert d'avoir un scan vertical ? Voilà. Là, vous avez le scan vertical, vous êtes en combat rapproché, tout seul, contre des rouges. Pas de problème. Dès qu'un appareil va vouloir passer dans le trait, vous allez le loquer, ce sera fini pour lui. OK ? Par contre, si vous êtes avec un allié qui est devant vous, l'intérêt du Boresight, c'est de désigner uniquement ce que vous allez amener dans la VTH, dans ce rond. Bien évidemment, imaginons qu'ici, nous avons deux avions en train de s'enrouler, que votre allié, il est dans les six de votre ennemi, de votre bandit. Ah ben, hop, j'amène mon rond sur le bandit. Et bim, il a loqué l'allié. C'est pas grave. Hop, je délogue, je reviens en Boresight. Bim, il a encore reloqué l'allié. Non, c'est pas grave, hop, je délogue, je remets en Boresight. Bim, il a eu l'eau. Alors, une chose que je n'ai pas spécifiée durant le tournage de la vidéo, et je tenais à la rajouter justement maintenant qu'on est en train de parler du Boresight, c'est vis-à-vis de l'IFF. Je n'ai pas rajouté l'IFF volontairement dans cette vidéo puisqu'on voulait parler uniquement du radar. Cette vidéo s'adresse évidemment aux plus débutants d'entre vous tous. L'IFF, il n'a que trois symbologies différentes au niveau de la VTH et il en a uniquement deux au niveau de la VTB. Lorsque vous faites une interrogation IFF et que c'est un allié, il va vous mettre un A dans le carré ou le triangle ou que sais-je encore. Quand il sera en train d'identifier IFF, vous aurez une barre en dessous de la cible. La barre va rester sale pendant une ou deux secondes et ça vous dira que ça y est, la cible que vous avez désignée a été identifiée IFF. Maintenant, si vous avez un A en plus de la barre, c'est un allié. Si vous avez un D en plus de la barre, l'IFF est en train de vous signifier qu'il a un doute. Donc en fait, que vous avez une piste IFF douteuse. Et c'est très important. Par contre, s'il n'y a rien, c'est qu'il s'agit bien d'un bandit ou tout du moins d'une cible qui n'a pas d'IFF allumé. Voilà. Parce que vous pourriez très bien tirer sur un allié qui a oublié d'allumer son interrogateur IFF. Et là, c'est dommage pour lui. Ça arrive, les erreurs. Donc voilà, c'était important de parler de l'IFF et je vous laisse finir cette vidéo tranquillement. Ciao ! rouge, je tire. Voilà. Vous voyez ? Ça sert à ça. C'est très important de faire ça et d'utiliser ce mode-là quand on est avec des alliés en combat aérien. Sinon, vous risquez de le loquer aussi et puis de faire un team kill. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois vers d'autres cieux, vers d'autres horizons. Et tchuss, à bientôt, portez-vous bien et fly safe ! Sous-titrage ST' 501